Bonjour, ici le capitaine Ambre, à bord de l'Enterprise. Ah non, à bord de Coquelicot. Nous sommes en l'an 2019, 16 avril, et nous allons démarrer l'aventure. Copilote Cassie, prête. Nous allons quitter ce monde de jardiniers à Dos Hermanas. Le vaisseau Foxy est déjà parti. A nous maintenant de démarrer. Go, go, go! Nous voilà embarqués sur l'espace routier de la National 4 espagnole. Route qui va nous amener au-delà de Séville, au-delà de ce que nous connaissons. La destination est Rota. Comment allons-nous être accueillis à Rota ? Nous ne le savons pas. Là est le mystère de cette aventure. J'ai une copilote absolument fabuleuse. Cassie, en pleine activité de copilotage. Une concentration à toute épreuve. Merci Cassie, je peux compter sur toi pour m'aider à ne pas me tromper de route. D'accord Cassie, je continue tout droit sur la N4. Et bien sûr, El Toro. Pour descendre du côté de Cadiz, j'avais le choix entre la N4 ou l'autovia. J'ai préféré la National 4. Ça permet de prendre un peu mieux conscience du paysage. On roule plus doucement, on est un peu plus tranquille. Et en plus, elle est pas mal. Au niveau qualité, c'est pas mal du tout. De toute façon, c'est pas parce que c'est une autovia qu'on est garantie de la qualité de la route. Ça c'est clair. Et là j'aime bien, on voit beaucoup beaucoup de cultures variées. Des oliviers, des céréales. Il y a un peu de tout. Paysage assez sympathique. Alors que ce soit sur n'importe quelle route, une Nationale ou une Autovia, il y a beaucoup beaucoup de restaurants routiers. Et surtout, n'hésitez pas de vous y arrêter. Là, vous aurez vraiment de la cuisine familiale. Des tapas comme on ne peut pas voir dans des bars, dans des petits restos branchés dans les villes. Et là, quand tu demandes une tortilla, je te garantis que ça te fait ton plat. Ou quand tu demandes un bocadillo, un sandwich, ce sont normalement des tapas. Parce qu'il les présente au même niveau que les tapas classiques. Si t'en manges un et que tu manges une part de tortille en plus, c'est que vraiment t'es un bon mangeur. Mais en tout cas, n'hésitez jamais, jamais de vous arrêter. On est super bien accueillis. Les gens sont sympathiques, nature, on ne se prend pas la tête. Et moi, on se prend la tête. Plus ils sont détendus et souriants. Pourquoi je dis ça ? Parce que je reconnais qu'au prime abord, l'espagnol n'a pas un visage très très souriant. Et si tu fais un premier pas vers lui en lui disant un bonjour avec le sourire, tout de suite, il va t'offrir un sourire, il va t'offrir son rire et il va t'offrir sa convivialité. Et rien de tel qu'un endroit où on peut manger, boire, des tapas, des choses comme ça. Attention à la cerveza, à la bière, parce qu'elle coule à flot et en conduisant, aïe 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 aïe. Et olé ! Anda, anda, olé ! Vamos a bailar ! Merci copilote d'informer notre charmante clientèle que nous sommes arrivés sur le parking de DIA. Et qu'est-ce que je vais faire ? Oh, c'est compliqué de deviner ce que je vais faire ! Eh oui, une machine à laver de linge ! Pendant ce temps, je vais faire peut-être quelques courses, acheter quelques croquettes pour ma copilote préférée. Dis-le à copilote, tu veux des croquettes ? Un cas-ci, tu veux des croquettes ? Elle a l'air intéressée quand même. Je vais y aller. Voilà, je suis quelque part entre Séville et Cadix, au bord de la Nationale 6. Et je viens de retrouver une station, Econ Oil. Je suis dans l'agglomération d'El Curbo, à environ, allez, on va dire, 40 kilomètres au nord de Cadix. Et c'est une station toute neuf, toute belle, toute neuf. Non mais c'est ce qui est surtout intéressant, c'est le prix. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez bien là. C'est 1,16€ le litre. Donc c'est vraiment, c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, le moins cher. Non, il avait un moins cher dans un autre village. En face, c'est 2 centimes de plus. C'est 1,18€. Donc j'avais raté la sortie et je suis. Donc je fais demi-tour pour venir. La station, elle est toute neuve. Et en plus, il a les pompistes, filles, qui viennent aussi pour faire le plein. Mais il faut avoir une carte Visa parce qu'en fait, ça ne marche qu'avec la carte. Il faut d'abord payer et ensuite, vous choisissez le montant que vous voulez. 10, 20, 30, 40, 60, 100€, ce que vous voulez. Et surtout, c'est ce qui rentre dans votre réservoir. Voilà. Donc Foxy, il est content parce qu'il a du gasoil pour pas trop cher. L'équipage du coquelicot va faire son linge, laver son linge, faire 2, 3 courses et c'est tout. Mais que voyons-nous ici ? Le vaisseau Foxy est arrivé. Je ne l'avais même pas entendu arriver le vaisseau. Allons voir si le capitaine Krissa va bien. Comment va le capitaine Krissa ? J'arrête la vidéo. Oui, elle va très bien. Comment s'est passée la route ? Bien. Bien, bien, bien. Je suis contente. J'ai tout trouvé, tout ce que je voulais. Je me suis arrêtée pour faire des courses. Bonjour, monsieur. Monsieur co-pilote Domino. Monsieur co-pilote Domino. Est-ce que tu as assuré, Domino ? Oh, oui. Dis-moi si tu as assuré. Oh, oui. Tu as assuré ? Bon, ça va alors. Si le capitaine Krissa est contente, c'est bon. J'ai trouvé la sillure, j'ai trouvé les croquettes pour Domino, j'ai trouvé les parquettes pour Domino. Donc, tout va bien. Bon, je vais laisser le capitaine Krissa parce que moi, j'ai fini mon linge et je vais partir sur la route du centre de Rota, l'étape où nous avons décidé de poser nos deux vaisseaux. Attention, 10 minutes d'ici ou un truc comme ça ? Oui, en gros, il doit y avoir deux bornes, ça va. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. La zone quelque peu villégiature de Rota. A près de 100 mètres, on peut en prenez la deuxième sortie. En direct dans le vaisseau Coquelicot avec le capitaine Imbre. L'air de camping-car est surchargé de monde. Il y a même des gens garés sur le trottoir à l'entrée. C'est une petite aire de camping-car. On n'est même pas en pleine saison et c'est déjà bondé. Donc, je n'ose pas imaginer en saison. Il y a du monde juste à côté aussi sur l'autre trottoir. Moi, je me suis dégagée et j'ai fait un tout petit peu. Voilà, tu vois, ça ne fait pas loin. Et avec Cassie, nous avons posé le vaisseau ici. Donc, je me suis un petit peu dégagée. C'est vraiment pas de beaucoup, mais là, il n'y a personne. Voilà. Ça y est, Coquelicot est arrivé à bon port. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le vaisseau Foxy. Et là, le capitaine Chrysara. Alors, on s'est installé dans un endroit un peu particulier parce que l'aire de camping-car n'était pas accessible. Il y avait surabondance de monde garé en sardine. En sardine. Un système passement-les-selles, quoi. Non, mais c'est ça en plus. Non, mais c'était infernal. Donc, tant mieux finalement qu'on n'ait pas eu de place. Ouais, on est très bien ici. On est très bien. Si on veut faire la vidange et prendre de l'eau, on fait un petit saut à l'air de camping-car. Voilà. Ouais, ouais, vraiment super. Là, on a un bar. Non, mais il y a un bar resto là, voilà. On va pouvoir aller boire une bière quand même. Là, c'est un terrain de sport. Tout autour sont des terrains de sport. Ouais. Et puis là, il y a un joli parc. En tout cas, vraiment très joli et super bien aménagé avec des passages, des chemins. Ne raconte pas tout. Si. Fais les bavés. Si. Je vous fais voir qu'un tout petit, petit bout. Voilà. On verra demain la suite. Et puis, et puis, l'autre côté, l'autre côté, il est à la plage. Bon, en tout cas, on est super bien placé là. En fait, je ne sais pas, toi, Christa, mais moi, j'aime bien me mettre en aile comme ça. C'est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Comme ça, on a une autre petite terrasse. Et en plus, la rue, la rue, elle est l'autre côté de Foxy. Donc, elle est bien protégée. On est dans notre petit coin. On n'embête personne. Voilà. Et personne, je pense que personne va venir nous embêter. Non, non, non. Voilà. Bon, on va rester là et puis on verra après. On vous tient au courant de toute façon. Ah bon ? Salut les chéris. T'es un revoir aux chéris. T'es un revoir.